Be careful ! Fais de beaux rêves ! Prends soin de toi ! Merci de passer aussi ! Et à la prochaine ! Est-ce qu'ils sont dispo sur PS3 ? Il me semble qu'ils sont dispo mais pas sur des versions Redux ! Après, peut-être que je dis une très grosse bêtise à voir. Et pour les nazis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait parce que là, ce n'est pas les nazis de l'époque, ceux qu'on a connus. Ils n'ont même pas le même logo. Après, est-ce que c'est fait pour justement éviter les problèmes de Croix-Gammée ? Parce qu'on sait qu'en Allemagne, la Croix-Gammée était interdite jusqu'à il y a peu. D'où le fait que dans Wolfenstein, The New Order, et même dans les autres, vous n'avez pas la Croix-Gammée. Mais je crois qu'ils ont changé ça il y a très peu de temps. C'est beau. Il t'aide tes chosses par là-bas. Ah, ça son. J'ai fait de nawak. Je voulais me baisser. Sauf que comme je ne change jamais les touches par défaut. Il y a une boîte là. Il est bizarre ce trou. Il est très bizarre ce trou. Eh bien, elle attendra quand même. Parce que moi, il n'y a rien qui attend quand il s'agit enfin, il y a tout qui attend quand il s'agit d'exploration. C'est l'inverse, il faut dire. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, il y a un tuyau là-haut. Il y a un tuyau. Ah, il y a un tuyau. Ah, oui. Et qu'est-ce que je fais deux fois la même bêtise ? Je vais le faire souvent. C'est pas à son sujet que je m'inquiète. Ouais, qui sait combien de ces fumiers se planquent encore dans l'ombre ? Tout ce que je sais, c'est qu'on doit les trouver. C'est-ce qu'il y a encore d'autres là-bas ? On va aller voir. Bonjour monsieur. Il y en a encore en face. Est-ce que je peux le péter ce truc ? C'est bon ? L'ambiance est bonne. Bon en même temps, je peux les comprendre qu'ils aient du mal à assumer parce que je veux dire qu'on les appelle encore les allemands de nombreuses fois. Enfin, je veux dire que moi-même, ça m'arrive encore souvent d'appeler les nazis les allemands. Alors qu'il y a un amalgame de trop dans l'histoire. Les nazis, c'est les nazis, point barre. Ils savent que je suis quelque part dans le coin, mais pas encore totalement où. À ce son, je crois que j'ai fait un headshot. Pardon le mur, je suis désolé de t'avoir fait du mal. On voit la lumière. J'aime bien cette ambiance. Je t'ai déjà dit que j'aimais bien l'ambiance. Il y en a sûrement encore d'autres. Ils sont pas dans les placards les cadavres. Tu joues très mal. J'aime ce petit son qui signale qu'on a fait un headshot. Je crois que je l'ai touché. Heureusement que je joue pas dans un mode de difficulté trop élevé, parce que sinon, j'avais la garantie de mourir en très peu de temps. Je l'ai eu ou pas ? Je suis pas sûr de moi, là. Je pense que j'aurais peut-être mieux fait de passer par haut. Mais je viens de tomber sur quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ça me plaît, ça. Ah bah si, je l'avais eu. Donc je rappelle que c'est la totale découverte. Donc je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire ou ce qui est en train de se passer. Alors que j'avais fait Métro 2033, bon. Non mais c'est très compliqué comme situation. Mais justement, je trouve ça bien qu'il y ait eu une évolution dernièrement à ce niveau-là, quoi. Qu'ils aient réussi à passer au-dessus de tout ça et que ça soit des envies possibles pour les créateurs d'afficher ce genre de choses. Bon après maintenant, ce qu'il faudrait, c'est éliminer tout ce qui est néo-nazi. Et quand je dis éliminer, ça ne veut pas dire tuer. Ça veut dire éliminer l'idée du néo-nazisme. Ça serait cool. Enfin, je ne sais pas si c'est néo-nazisme qu'on appelle ça. C'est toujours un peu compliqué. Je veux dire, les armes, tu peux en faire des bonnes comme des mauvaises choses. Donc le problème, ce n'est pas de les vendre, c'est ce qu'en font les gens. Je veux dire, c'est comme les outils de Pire to Pire sur Internet. Ça peut avoir une utilisation superbe, en fait. Pour des choses libres de droits, quoi, tu vois. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la façon dont tu l'utilises, je pense. Il n'y a rien, là. Tu m'étonnes. Je ne sais pas si ils peuvent arriver par en bas ou pas. Ils seront là-haut. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'avoir. Pas de porte, en bas, là. Wow. Je suis très mauvais, hein, mais j'aime bien. Non, il n'a pas été interdit, Wolfenstein. Alors, peut-être que les anciens, oui, mais Wolfenstein, The New Order et Wolfenstein 2 ont une version disponible en Allemagne. mais il n'y a juste pas le logo nazi dessus. Enfin, il n'y avait pas le logo nazi jusqu'à présent. Maintenant, c'est bon, il y est. C'est-à-dire, si vous vous trompez, en fait, vous avez une version moins violente avec un autre logo que celui du nazisme. Ah, le tout premier Wolfenstein, le Wolfenstein 3D, c'est possible, ouais. Et encore, je ne suis même pas sûr. Je crois que les couleurs avaient été changées. Que c'est du vert à la place du... Enfin, pas du vert. Que les couleurs des uniformes ne sont pas les mêmes, un truc comme ça. Il y a une histoire, il me semble. Je ne sais pas si Metro Exodus est aussi bon que ceci au niveau de l'ambiance, mais ça fait rêver, en tout cas. Il faut bien passer par ici. C'est pour ça qu'ils ne venaient pas, ils n'avaient pas l'idée d'ouvrir la porte, mais oui. Non, je ne veux pas changer d'arme. J'aime bien celle que j'ai. D'ailleurs, je pourrais essayer de récupérer un de leurs fusils à pompe, par exemple. Ce serait peut-être pas bête, ça. J'aime beaucoup ce... Pourtant, je ne suis pas vraiment post-apo, mais... Quoi ? Non ! Désolé. Quoi ? Je me rends, c'est compris ! Je me rends ! Les huiles ont qu'à se débrouiller. J'en ai marre ! Non, mais où il se rendait ? C'est une chose qui me gêne, c'est que c'est un peu trop simulation à mon goût, des fois. Oui, par contre, je ne sais pas si la version Super NES est vendue en Allemagne. Mais K Hitler. D'accord. Il devrait faire des rechargements réalistes pour ce genre de jeu. Si tu changes de chargeur, tu perds les balles restantes dedans. Ce n'est pas rationnel, ce réflexe de recharger après chaque tir. C'est vrai. Mais après, peut-être que dans le mode survie, c'est comme ça. C'est drôle. Là, je te dis, j'ai pris le jeu de base dans sa version de difficulté la moins élevée. C'est plutôt réconfortant d'avoir un guide comme Pavel. On dirait qu'il connaît cet endroit. En plus, les bizarreries du Reich ne me surprennent pas. J'aimerais bien savoir sur quel genre de mission il travaillait. Mais je n'arrive pas à trouver le bon moment pour discuter. Pavel semblait savoir que le Reich se préparait à la guerre depuis longtemps. Alors que pour moi... Eh ! Et c'est l'un an passé. Merci beaucoup, Nico, pour le réabonnement. Et merci beaucoup d'avance pour le cadeau aussi. Puisqu'il est... Je ne sais pas si c'est le tien qui est arrivé ou celui de DJ. Merci beaucoup, monsieur. Il se fait plaisir, encore une fois. Merci pour le resub. Il travaillait, mais je n'arrive pas à trouver le bon moment pour discuter. Pavel semblait savoir que le Reich se préparait à la guerre depuis longtemps. Alors que moi, c'était une révélation. Les rumeurs de réserve trouvées à D6 circulent déjà dans le métro. L'Ordre n'allait pas s'accaparer ce trésor. Mais nous n'avons plus le temps pour nous expliquer. Le Reich est déjà presque à la gorge de l'Ordre pour récupérer la chambre. Alors que va-t-il se passer pour lorsque la ligne rouge et Anza seront au courant du bunker ? C'est donc ça, la guerre dont parlait Melnick. D'accord. Mais il y a le mode survie aussi, Dark Evalds. Il y a le mode survie, il y a le mode rangeur normal, rangeur difficile. Je me dis qu'en mode difficile, le jeu doit... Enfin, rangeur difficile, le jeu doit être une merveille en termes d'ambiance. Encore plus. Bon, toi, j'ai dit que je ne te tuais pas. Est-ce que je peux passer par cette porte ou pas ? Non. Heureusement qu'ils avaient mis un point de sauvegarde juste avant, parce que... Je suis content de ne pas l'avoir tué, lui. Je suis vraiment content d'avoir eu cette possibilité-là. Ça a cassé une bouteille. Ça m'a fait se sauter. Le petit bruit, là, j'ai eu peur. Ah bah, c'est fini. Mission suivante. Qui sait ce qui me serait arrivé s'il ne m'avait pas libéré. Rouge, bleu, jaune... Quelle différence ça fait ? Il a risqué sa vie pour moi. Ça n'arrive pas souvent dans le métro. Je ne peux pas le laisser tomber. En effet. Bah, je n'ai pas entendu. Je ne t'ai pas concentré. Artyom ! Merde ! Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu es un vrai camarade. Je te dois une fière chandelle. Allez, fais-moi sortir d'ici et je te ramènerai à la maison en un rien de temps. Merde ! Ils viennent s'occuper de moi. Ils vont m'emmener et me pendre. Bonne chance, mon ami. Tu es mon seul espoir. Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Allez, remette ton cul ici, sale rat de communique. Elle a changé, Leïa. Si il s'était retourné, lui, j'aurais fait un... Eh, coucou ! C'est moi. Je suis ressorti un... Comment on appelle ça ? Hein ? Hein ? Un sangoan. Bonjour tout le monde. Voilà. J'adore tellement le genre de choses. Franchement, l'une des premières claques que j'ai pris en termes de jeux vidéo, je mets pause parce que j'aimerais bien écouter le dialogue quand même, dans ce style-là, en termes d'ambiance poussée et agréable. La première fois que j'ai pris une claque à ce niveau-là, c'était sur, il me semble, parce que j'ai pu commencer jeux vidéo très tard, seulement, c'était Chronicle of Rudeik Escape from Butchabay, qui est vraiment un jeu que je vous conseille, qui est très très sympathique aussi au niveau de l'ambiance, c'est une très bonne adaptation de jeux vidéo pour un film. Et l'introduction, on rentre dans la prison, en fait, puisque Escape from Butchabay, c'est le nom de la prison, il en parle, je crois, d'ailleurs, dans les films. Vraiment, je me suis pris une claque à ce niveau-là. J'ai trouvé ça magnifique et super prenant. Et j'adore ce type d'ambiance. Les jeux en mode FPS comme ça, avec des ambiances travaillées, ça me plaît énormément. Moi, je voulais aller voir au bout du chemin. Tout se fermé. Non ! Non ! Ma mère est une pute ! Viens ! On est d'accord ! Et puisque c'est une pute, dis-lui que je lui rendrai visite ! Il fédera pas ce que tu dis sur mes mots, me connard ! Ou la prochaine fois, ce sera tes frères et sœurs ! Ha ha ! Si t'es ici, personne veille sur ton trésor. Et alors ? Je suis le seul à avoir la clé. On t'aurait filé une cartouche chacun. Bon, tu parles ! Je vous avais dit qu'il fallait pas envoyer le gars à pain de crabe dans un camp. Attention ! Les concours arrivent ! Les concours sont là ! Y a quelqu'un dans le poil ! Je n'avais pas vu le deuxième à droite. Il est venu ici ! Sale porc ! L'un de vous est touché ! C'est parti complètement à côté ! On va lui faire payer ! Ah ! Je suis nul ! Je suis pas visé ! J'aime quand un jeu me propose de faire des headshots malgré le casque ! Je raffole de ça ! Il est mort ! Sale porc ! Non mais là, je n'avais pas vu le deuxième. Tu vas me le payer ! Tu vas me le payer ! Tu vois bien que tout le monde est mort ici ! Evite de monter ! Bonjour, je récupère, bonjour ! Je vous aurais bien tué tous après, mais... Je crois que tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu ! Euh... Attends-tends ! Mais toi, t'es passé à travers le sol aussi ! Vous n'avez pas honte, monsieur ? Là, il n'y aurait pas eu l'autre mec ici, là ? Je ne me serais pas fait avoir ! Après, je vous l'ai fait comme ça, et... Hop là ! Mais non, mais ça, c'était éteint, en fait, de base ! Quel quiche ! Mais quel quiche ! Mais quel quiche ! Il n'y a rien, là ! On va voir ce que ça me propose ! Il s'en fait quoi ? Une chanson douce... Euh, ça, c'est fait ! Il n'y a plus de musique, donc je parle du principe que c'est comme dans Resident Evil 4. Si plus de musique... Bonjour les chiottes ! Ça va ? Non. Euh... Ça veut dire qu'il n'y a plus personne. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas pressés pour le prendre, hein, qu'ils vont prendre leur temps. Là, c'est fermé, d'accord... Tu seras déjà mort ! Mais Hitman, j'en avais fait un ou deux, je crois. J'avais fait de Blue Money, que j'avais bien aimé. Mais j'avais été obligé d'arrêter parce qu'au bout d'un moment, j'avais un plantage. Je crois que c'était dans la mission, il y avait l'homme qui était dans la piscine. Et j'avais planté un truc au fond de la piscine, et quand il allait nager, je fais pouf ! Et hop, il tombait dans le vide. C'était rigolo. Mais l'infiltration même ! C'est juste que je ne suis pas toujours compatible avec elle. Changement d'humeur, tout ça... Ce couteau-là... Tu viens avec moi. Alors, ça c'est bon, c'est fait ! Qui est là ? Non ! Me tuez pas, pitié ! Il s'acharne sur l'un des leurs, les fumiers ! Je déteste cette vie ! Les hommes sont pires que des bêtes ! Je sais rien, moi ! Laissez-moi ! Je leur dirai rien ! Je déteste les sang purs ! Prenez tout ! Et laissez-moi tranquille ! Pitié ! Putain ! On dirait qu'ils pourraient tuer quelqu'un rien que par plaisir ! Moi ? Tuer quelqu'un rien que par plaisir ? Ça dépend ! Ça dépend de qui c'est que je tue ! J'aime bien, ça aussi ! J'aime bien, ça aussi ! C'est vrai, c'est drac, je m'en souviens plus ! En même temps... Je me souviens de cet impassage... La dernière fois que je l'ai fait, c'était avec Raph, donc je te laisse imaginer que c'était pas hier, quoi ! Salut, Gaines ! Comment vas-tu ? Il faudrait qu'on les fasse un de ces quatre, les Hitman, parce que je crois que je les ai tous aussi ! Peut-être pas Hitman 2 de l'année qui est sortie, mais... Bon, recte en alerte ! Les inclus sont au-dessus ! Règle les vigilants ! Toutes les personnes qui suivent eux doivent être abattues ! Changement de garde dans 30 minutes ! T'as entendu ça ? On est encore en alerte ! Tu pourrais au moins préparer ton flingue ! J'ai mon flingue dans mon fuite ! Pendant que le tien est au bordel ! Ouais, ton flingue va vachement t'aider ! Quand les rousses viendront te chercher ! Je me baladais sur l'avenue ! Le cœur ouvert à l'inconnu ! J'avais envie de dire bonjour ! Là, il y a l'Uni ! Ça, ça me plaît bien ça ! Comment ils ont fait pour pas me voir, eux ? J'ai un mec accroupi qui passe ! C'est beaucoup d'inscrits ! C'est beaucoup de sains ! Et c'est beaucoup d'avis quand ils ont besoin ! C'est beaucoup d'inscrits ! À la fois, ils ont pris le passager ! Au fond, c'est beaucoup d'inscrits ! C'est beaucoup d'inscrits du contraire ! C'est de s'inscrits ! Ou est-ce qui se blanche ? On va te trouver, on va te manger. Musique... Où est-ce qu'il est mon couteau ? J'ai lancé un couteau par là, il est où ? J'ai cassé ? Ah, il y a un truc là... Ok. Bon, je suis vraiment content de ne pas avoir tué tout le monde. Enfin, de ne pas avoir tué les gens qui étaient sensibles. Non, ne me tuez pas, s'il vous plaît ! Ils ont des générateurs, là aussi. Ça va, ils ont pas d'être si mal installés. Donc, ouais, je vais bien. Je ne sais plus si je t'avais répondu. Merci de poser la question, en tout cas. Salut, Yves Saint Laurent ! Comment ça va ? Ça, c'est bon. Hello ? Il y a un paquet de monde par là. Vous avez reçu un nouveau mail. Ok, donc ça, j'ai vu que c'est par là que je pouvais tomber, en fait. Démunition. Ça en fait donc des gens vivants, là ? Je suis sûr ! Je suis sûr ! Je suis sûr ! Je suis sûr ! Mais je devrais y emmener mon fils, qui fait des conneries à l'école. Je vais lui montrer ce qui attend les mauvais élèves. Et s'il s'épargnait le rouge, et qu'il l'envoyait creuser des tunnels ? Dans tes rêves, la corde est déjà brève. S'importe quoi, de reserver tes raisons. Un mec qui zigote en puissant dans ton croc ? Y'a rien d'original ! C'est bon pour le moral, mais ça renforce la discipline. Putain de coco. J'ouvre aux cartes. Une balle par main. Je sens pas vraiment cette histoire là. Désolé monsieur. Je vais peut-être pas aller au bon endroit au bon moment. Je vais pas dégommer ces trucs là, moi. Non, s'il faut, je suis pas à fond dans le jeu. Viens, on va à un spectacle, une exécution. Je suis sûr que ça va te plaire. Oui, je sais que je peux passer, mais je... Wow ! Du pognon. Du pognon. Du pognon, du pognon, du pognon. Du pognon ! Je vais te conseiller, Rezares, comment vas-tu ? Le pognon, c'est la vie. Encore ? Il s'en le rompt. Non, chut. D'abord, je ne fais que passer. Non, chut. Non, chut. Hey ! Hey ! Comment ça va ? Ah, c'est fermé. J'ai pas récupéré le truc. A votre avis, ça peut être où cette histoire ? Est-ce que ça pourrait pas être là-haut ? Là, là. Quelqu'un qui a réagi apparemment, mais qui ? Il y a un au-dessus ? Il y a un au-dessus ? Qu'est-ce que je fais ? Je restime le même truc. Est-ce qu'il y a un mec au-dessus, là-haut ? Ça va bien, merci. On y croit ? Ça l'a fait. Ça l'a fait, ça a fonctionné. Parce que je me dis que ça pourrait être là-haut, le truc, là. Que je cherche. Elle m'a fait pas la rembarde. Oyez-vous, s'il vous plaît. Il y a plein de machins, là, par là. Et maintenant, c'est qui le patron ? Et maintenant, c'est qui le patron ? Certains diront que c'est Marcus, mais c'est moi. Euh... Alors... En fait, le métro n'a jamais connu de paix durable. L'administration centrale n'a tenu que quelques années. Elle s'est effondrée d'elle-même lorsqu'il a semblé évident que le monde n'était plus, que les rumeurs qui disaient que le président du gouvernement avait survécu et s'étaient échappées dans l'oura... L'oral ? Ce qui n'était finalement pas confirmé et que la Russie ne reconnaissait plus de ses cendres. Après ça, c'est chacun pour soi. Les stations sont devenues des vies de l'Etat et les voisins d'hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Suivre dans le métro, c'est une lutte pour la nourriture, l'air, un centimètre carré de sol habitable. Les 200 000 qui ont trouvé le salut dans le métro, seul un quart a survécu. Hansa, la ligne rouge et le Reich ont gagné du terrain, car il était plus fort que les autres et luttait avec plus de détermination. Mais jamais, durant ces 20 années de combat sanglant, la lutte n'avait gagné tout le métro. Et si notre petit monde souterrain était sur le point de vivre une dernière guerre mondiale. T'appliques ? Je crois que je suis en train de revenir en arrière, là. J'aurais dû intégrer les squads d'exécution. Je me balade. Il y a un juste là, là en face, qui a montré le bout de son nez. On va peut-être pas aller plus loin. Je ne sais pas si c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Il y a un moyen tout simple de le savoir. Mais du coup, est-ce qu'il y a des trucs intéressants par là-bas ? C'est toujours un petit peu compliqué de se dire... Je ne sais pas. Césame, ouvre-toi ! Du pognon, du pognon, c'est vraiment génial ! Est-ce que je tente quand même de me rapprocher là-bas ? J'ai envie d'aller voir. Je suis trop curieux. Est-ce qu'il y a la même chose que ses potes ? Non, ne me tuez pas ! En fait, j'ai tué super vite. Eh, qu'est-ce que j'ai fait ça ? Ça revient au point de départ, non ? J'ai pas l'impression de voir des choses spéciales à bord en dessous. Je pense que c'est un autre chemin à suivre. On pouvait passer par l'autre côté peut-être. Je sais pas. Oui, c'est ça, le manque de sommeil t'a fait délirer. Je sais pas si j'ai tout vu. Voyez vous retrouver les cadavres. Mais c'est que c'est quelque chose. C'est bizarre ça. Très bizarre. Ah bah tiens. Au nom du Grand Ratch, l'agent communiste qui est capturé dans le bâtiment à l'accès interdit a été condamné à la mort par tant d'essos. Pas de peur, fachon ! Ça va, tu récupères ? Ça va se transformer en style de grâne dans le poids. Oh, le crâne ! Oh, je le veux ! Je le veux ! On a réussi ! J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. On en a déjà un seul, tu verras bien si ça fait un peu défaut ou quoi ? Pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds. Et sans mon nouvel ami, je serai sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. J'espère aussi. On va faire une coupe de rediffusion dès maintenant. Parce qu'on a de nouveau atteint les 40 minutes de rediffusion. Donc on va peut-être faire trop durer. Bref, j'espère que cela vous a plu. Vous avez passé... J'ai failli pas le sauver de mec. Parce que je n'ai pas compris qu'il fallait couper la corde. J'avais voulu essayer de tirer dessus, de faire d'autres trucs. Mais je n'ai pas compris qu'on pouvait essayer de couper sur le côté par là où c'était accroché. Ce qui était pourtant plus ou moins logique. Ben ouais, je sais ce que j'ai bien cru. Enfin, je sais ce que j'ai cru comprendre, je le dis. Peut-être aussi que plus t'en prends, plus tu t'y habitues. Plus ton organisme s'y habitue. Et moins tu dors, du coup. Après, je ne suis pas à ta place. Donc je n'ai aucun conseil à te donner. Du coup, on va couper la rediffusion ici. Encore une fois, merci à vous pour votre présence et votre participation. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstg.fr. Et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. On revient d'ici quelques secondes. Le temps de relancer la rediff. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada